Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique, pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique, parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique, parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Gabriel Martinez-Gro, La marche vers l'Empire, première partie. Bienvenue sur le podcast Hérétique. On a l'honneur de recevoir Gabriel Martinez-Gro, qui est historien, spécialiste de l'islam médiéval, qui a écrit de nombreux ouvrages, certains sur Im Khaldun, grand savant de cette époque, qui a notamment eu des réflexions sur les empires. Et on va citer quelques ouvrages. Donc il y a Im Khaldun et les sept vies de l'islam, Brève histoire des empires, la tentation de djihad, et dernièrement, La traîne des empires, impuissance et religion passé composé. Vous dessinez au fil de vos ouvrages une grille de lecture qui est absolument exceptionnelle, de plusieurs points de vue, et qui permet de lire notre actualité en liant une multitude de fils qui apparemment sont tout à fait disparates. Donc nous allons aborder dans cette émission votre parcours en partant de votre expérience, de votre travail, d'historien, vous êtes médiéviste, du monde musulman. Et peu à peu, au fil de l'émission, on tentera d'élargir un peu la perspective pour parler de notre actualité, de notre période contemporaine, tenter de l'interpréter à travers votre regard. Alors, en présentation, ça peut être intéressant de citer un certain nombre d'ouvrages pour montrer votre évolution. Je parle sous votre contrôle, vous me tradirez. Le premier livre qui, moi, m'a paru extrêmement intéressant, c'est Ibn Khaldun et les sept vies de l'islam, en 2006, où vous lisez, en bon islamologue, en bon médiéviste, l'histoire de l'Empire arabo-musulman sous l'angle d'un intellectuel de l'époque, du XIVe siècle, Ibn Khaldun, et vous montrez que dans la succession des dynasties au sein de l'Empire arabo-musulman, il y a une logique. C'est la logique d'Ibn Khaldun, la logique des empires qui va nous retenir durant toute l'émission. Et à la toute fin du livre, vous dites que cette logique des empires, on peut peut-être l'étendre à l'histoire de l'humanité, mais on va être bloqué parce qu'elle est inapplicable dans l'Europe. Le deuxième livre qui date de 2014, « Brève histoire des empires, comment ils surgissent et comment ils s'effondrent », c'est une fresque assez extraordinaire, parce que vous relisez toute l'histoire des civilisations, des grandes civilisations des empires, en fait. Depuis l'empire assyrien, les Perses, Rome, la Chine, l'Inde, etc. Et vous y appliquez la grille de lecture d'Ibn Khaldun, la logique des empires. Et vous concluez qu'effectivement, c'est une grille qui est opératoire, qui fait ressortir une régularité cyclique, une sorte de dialectique assez extraordinaire. C'est un ouvrage qui est érudit, extrêmement excitant intellectuellement. Et l'avant-dernier livre que je vais citer, « La fascination du djihad » de 2015 ou 16, je crois, l'apparition, « Fureur islamiste et défaite de la paix », un livre qui est très court, que je recommande impérativement. Vous ramassez votre analyse, vous la radicalisez un petit peu, et vous montrez que non seulement l'Occident échappe à la logique des empires, d'Ibn Khaldun, mais cette logique des empires est en train d'y revenir. Voilà, ça, ça va beaucoup nous occuper dans la seconde partie de l'émission. Et dernier livre, qui est très récent, qui date il y a six mois, « La traîne des empires », vous abordez, on en parlera un petit peu moins, un petit peu à la fin de l'émission surtout, vous abordez toutes ces problématiques autour de la problématique des religions. Voilà, l'émergence des religions à l'intérieur des empires. Est-ce que ma synthèse vous... Merci beaucoup d'avoir évité, et merci beaucoup d'avoir fait ce qu'on ne fait pratiquement jamais. J'ai fait déjà un certain nombre d'émissions de radio. Je n'ai jamais rencontré d'interlocuteurs qui fassent précisément cette synthèse selon l'histoire. Parce qu'en fait, en vous écoutant, je comprends comment je me suis, c'est un mot que vous avez utilisé vous-même, radicalisé en quelque sorte. C'est-à-dire que, en fait, je commence dès 2006 à annoncer ce que j'annonce déjà, ou je redis aujourd'hui avec une certaine force. Mais évidemment, la France de 2006 n'est pas la nôtre. Et ce n'est même pas celle de 2016. Si je publie évidemment en 2016 « Fascination du djihad », c'est que nous sommes en plein État islamique, en 2016. C'est en 2014 que l'État islamique s'est emparé de Mossoul et de Raqqa, qu'il a constitué le territoire d'un califat, où il appelle de nombreux musulmans qui vont répondre à l'appel. Je veux dire qu'on pense que Daesh a réussi à mobiliser quelque chose comme 60 ou 70 000 combattants, venus d'environ 70 nationalités différentes, avec leur famille. Je veux dire, c'est un mouvement qualitativement considérable à l'intérieur du monde musulman. Et puis c'est aussi l'année d'après les attentats, les grands attentats de France, celui de Charlie Hebdo, celui du Bataclan. Et puis c'est l'année de Nice. Donc ce que vous avez décrit, c'est effectivement très probablement une évolution personnelle qui passe du regard intéressé de l'historien, j'ose dire de l'intellectuel, sur l'histoire, à un regard beaucoup plus urgent. C'est-à-dire, je n'ose pas dire du regard du citoyen, mais du regard de tout simplement celui qui vit une période d'une violence qu'il ne croyait pas tout à fait possible. Même si, en 2006, bien sûr, il y avait eu 2001. C'est-à-dire quelque chose qui a brutalement réveillé un intérêt pour Ibn Khadoun qui commençait à poindre chez moi. Et c'est à partir, en effet, de sa théorie que j'ai commencé à réanalyser le monde en constatant, comme vous l'avez dit excellemment, d'abord que l'histoire de l'Europe dans l'ensemble ne correspondait pas à sa théorie. Il faudrait ajouter que l'histoire des grands ensembles du reste du monde y correspond, en particulier l'histoire de l'islam, mais aussi l'histoire de la Chine qui correspond merveilleusement à Ibn Khadoun. Et c'est d'autant plus frappant qu'il n'en connaissait rien. Il ne savait rien de l'histoire de la Chine. Mais sa théorie marche admirablement pour l'histoire de la Chine. En revanche, ça ne marche pas pour l'histoire de l'Europe. Mais ça pourrait marcher dans une histoire de l'Europe contemporaine et future. Enfin, dans l'histoire d'une Europe ou d'un Occident, d'ailleurs, du XXIe siècle. Voilà. Donc, peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est qu'un empire. On va commencer peut-être par le début, effectivement. Qui est Ibn Khadoun, d'abord. Juste une petite présentation, parce qu'il est très connu au Maghreb. Il y a une place qui porte son nom avec une sculpture de lui à Tunis, je crois, dans la Grande Avenue Bourguiba. Mais en France, il est très peu connu par quelques érudits. Alors que vous, vous y voyez, vous le dites dans le premier livre, Les Seules Vies de l'Islam, vous y voyez l'équivalent d'un Marx, d'un Tocqueville, voire d'un Hegel. Et effectivement, à vous écouter, à vous lire, il y a quelque chose de très fondamental, de très profond dans sa pensée. Est-ce que vous pourriez la présenter, succinctement ? C'est un aristocrate, en fait. C'est un homme qui est né avec toutes les facilités d'une position sociale supérieure, issu d'une très vieille famille d'origine arabe, établie en Al-Andalus, donc dans l'Espagne musulmane, la Séville très exactement, la famille quitte Séville, au moment où la ville est reconquise par les chrétiens, en 1248. La famille se réfugie à Tunis, parce que c'était la même dynastie qui régnait alors sur Al-Andalus et qui règne sur Tunis. Et Imran Khaldoum naît environ 80 ans après cet exil. Il naît tunisoie. Et il naît donc dans un milieu andalou qui a pratiquement au Maghreb le monopole des fonctions intellectuelles, on va dire en général, des fonctions d'administration de l'état, d'administration civile, pardon, de l'état et d'administration de l'enseignement, y compris de l'enseignement supérieur, bien sûr. Son père était professeur à l'Asie-Tounin de Tunis, qui existait déjà. C'était déjà la mosquée principale de la ville de Tunis et des principales, sinon la principale du Maghreb, en autorité juridique en particulier. Son grand-père avait été ministre des finances de la dynastie. Donc il naît dans un milieu tout à fait privilégié, mais ce monde tranquille au total et heureux est brisé par la peste. Par l'apparition de la peste en 1348, il a 16 ans quand la peste arrive à Tunis. Et elle ravage le monde musulman, l'Égypte ou la Tunisie, tout autant qu'elle va ravager l'autre rive de la Méditerranée. Et surtout, elle va lui faire comprendre, peu à peu, il ne comprend pas tout de suite, évidemment pas à 16 ans, elle va lui faire comprendre peu à peu que la destinée des États dépend fondamentalement, non pas comme on le croit, de la violence qui donne en effet le pouvoir, mais du travail, du travail des masses qu'il va finir par appeler sédentaires, c'est-à-dire des masses désarmées, sans pouvoir, mais dont le travail, dont le labeur, alimente l'impôt et à travers l'impôt, la constitution de ville et à travers la constitution de ville et le rassemblement des surplus de la production par le biais de l'impôt, l'apparition d'une demande au profit des élites qui permet la multiplication des techniques, qui permet la multiplication des métiers et qui permet par là, ce que nous appellerions nous, des gains de productivité qui finissent par profiter à toute la société, y compris à ceux qu'apparemment la levée de l'impôt a lésé. Et bien tout ce mécanisme est brisé par la peste. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de population, tout ça c'est fini. Il n'y a plus de ville. Vous n'avez plus la densité de population nécessaire pour que des villes se créent, pour que l'État crée des villes, car c'est l'État qui crée des villes. Les villes sont toujours des capitales chez Ben Khadoun. Et donc c'est ce mécanisme économique qui est fondamental dans la vie des sociétés. Et si de très grands ensembles que nous pouvons appeler des empires se sont constitués au cours de l'histoire, c'est précisément parce qu'ils ont pu concentrer, mobiliser une part beaucoup plus considérable que des entités beaucoup plus restreintes de capital pour créer précisément des métropoles. Rome bien sûr, mais aussi Bagdad au IXe siècle. Des capitales de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et ce sont ces individus, d'habitants, et ce sont ces capitales qui créent la différence. Entre les empires et les bourgades, ou les populations restreintes d'une tribu ou d'une cité grecque. Yves Redoun dit, ce qui est un peu contre-intuitif pour les hommes de son temps, que plus on est nombreux, mieux on vit. Plus on est nombreux, plus on est productif. Parce que le travail y est davantage divisé. Et cette division du travail permet un accroissement des gains de productivité. Et ça n'est pas du tout évident pour la plupart des gens de son temps, qui pensent que le nombre est l'ennemi du bien-être, en fait. Que plus on est nombreux, plus c'est difficile. En fait, la plupart de nos contemporains le pensent aussi. Yves Redoun tente de démontrer, il est réussi assez bien d'ailleurs, que c'est le contraire. Plus les villes sont importantes, et plus le prix des produits de première nécessité sont bas. Alors évidemment, il faut comprendre que dans les villes du Moyen-Âge, la plupart des gens continuent de cultiver la terre. Et donc le travail, y compris le travail agricole, y est extrêmement abondant. Et cette abondance du travail abaisse considérablement les coûts de production, et donc les prix. Ce qui fait que les prix sont beaucoup moins élevés dans les grandes villes qu'elles ne le sont, dit-il, dans les petites villes. C'est ça que la peste lui a fait comprendre au bout de plusieurs dizaines d'années. Pendant plusieurs dizaines d'années, il essaye de faire ce qu'ont fait son père et son grand-père, c'est-à-dire de se mettre au service des gouvernants berbères, qui ne sont pas de la même origine que lui. Il comprend très vite qu'il n'aura jamais le pouvoir, parce que le vrai pouvoir, il est aux gens du sabre, et qu'il n'a pas le sabre, qu'il n'appartient pas au peuple du sabre, qui en Afrique du Nord à cette époque-là, les peuples du sabre, devrais-je dire plutôt, sont les berbères, les dynasties berbères, mais qui sont en voie d'affaiblissement, et surtout les tribus arabes, qui de plus en plus vendent au roi berbère leur pouvoir de choc, leur mercenaire, en quelque sorte, leur capacité de violence. Et il comprend très vite que lui qui est Andalou, les Andalous n'ont aucune place dans ses fonctions de violence, il n'aura jamais le vrai pouvoir, parce que le vrai pouvoir dépend de la violence. C'est encore une différence très considérable entre Ibn Khidoun et nos penseurs. À partir du XVIIIe siècle, une des choses les plus étonnantes, alors c'est sans doute vrai dans l'ensemble de l'histoire du christianisme, voire du bouddhisme pour ceux qui concernent les Chinois, mais à partir du XVIIIe siècle, c'est encore plus net, la violence est totalement absente. La violence est un échec. Alors que pour Ibn Khaldoun, la violence est complètement constitutive des sociétés humaines. Évidemment, vous avez une part de violence. Et si vous ne relevez pas de cette part de violence, qui était son cas d'ailleurs, il appartenait à une minorité andalouse qui était totalement dépourvue de toute fonction de violence, alors vous pouvez exercer dans la société un certain nombre de prérogatives, mais vous n'aurez jamais, vous n'atteindrez jamais le pouvoir. Le pouvoir est au genre de violence. Et alors précisément, il analyse l'évacuation de la violence de la cité, de la capitale impériale, une violence qui serait déléguée au peuple des marges, justement, au peuple des sabres dont vous parlez. Et il décrit une dialectique entre les sédentaires, donc le monde des productifs dont vous parlez, et le monde des bédouins. Maintenant qu'on appelle les productifs, est-ce que vous pourriez développer justement le doublon, l'inverse des sédentaires, qui sont ce qu'il appelle les bédouins ? Voilà. Alors, ça relève d'un mécanisme extraordinairement simple, mais qu'on a oublié. C'est que pour lever l'impôt, il faut désarmer. Vous ne pouvez pas lever l'impôt sur une population qui est armée, dit-il. Il l'a éprouvé lui-même, ça, puisqu'il a été visir. On pouvait lui permettre de monter jusqu'à cette position de visir, c'est-à-dire d'organisateur fondamentalement de la collecte de l'impôt. Il a été visir d'une toute petite principauté, celle de bougie dans la cabillie actuelle. Et donc, il a vu avec quelle difficulté on devait lever l'impôt dans une principauté dont l'essentiel des populations étaient des populations cabiles, berbères, extrêmement rétives à toute intervention de l'État. Et donc, il a conduit lui-même ce qu'on appelait déjà, ce qu'il appelle dans ses propres souvenirs, une harka, d'où vient notre mot de harki. Une harka, mot à mot, ça veut dire, la racine, c'est se déplacer, c'est le mouvement. C'est tout simplement prendre quelques soldats, de préférence un bon nombre, et tomber, si j'ose dire, sur une tribu, en exigeant d'elle l'impôt, sous peine d'exécution militaire immédiate. Je veux dire, comme aurait dit le duc de Princeville. Et donc, c'est comme ça qu'on lève l'impôt, mais c'est évidemment extrêmement difficile quand des populations ne sont pas désarmées, comme c'est le cas des cabiles dans la montagne de l'intérieur du pays de Bougie. En revanche, puisqu'il va finir sa vie en Égypte, il constate qu'en Égypte, vous êtes devant une population encore relativement nombreuse, beaucoup plus dense et beaucoup plus nombreuse qu'elle ne peut l'être dans le Maghreb, et qui est totalement désarmée depuis des millénaires, c'est-à-dire qui paye l'impôt sans aucune difficulté. Le problème de ces populations qu'il faut désarmer pour qu'elles puissent payer l'impôt, de telle sorte que le mécanisme de la prospérité économique s'enclenche, de telle sorte que l'État puisse rassembler dans sa capitale, le capital, justement, les ressources, qui permettent ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'invention de nouveaux métiers, l'invention de nouvelles techniques et de là les gains de productivité. Pour faire tout cela, il faut désarmer, donc, mais ce désarmement va laisser les populations désarmées comme un organisme qu'on aurait privé de ses ressources immunitaires, tout simplement, un organisme qui ne sait pas se défendre. Et donc, il faut le défendre. L'État doit prendre en charge la défense de ceux qu'il a désarmés, c'est-à-dire de ses sujets, pour leur permettre de travailler en paix à son service, de telle sorte qu'ils puissent lever l'impôt sur ces sujets. Et alors, comment va-t-il les protéger ? Il n'y a qu'une seule manière de les protéger, c'est de faire appel à une partie de la violence des marges, aux barbares, que vous débarbarisez, en quelque sorte, en les prenant à votre service. Mais en fait, ce sont bien des barbares qui, par définition, sont étrangers à l'immense majorité des populations qui travaillent, des populations laborieuses, des populations assignées à la production. Et ces barbares, évidemment, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, s'emparent du pouvoir, puisqu'ils ont les armes. Et donc, normalement, la structure d'un empire est faite de deux populations complètement différentes l'une de l'autre. Et ça marche d'autant mieux que ces populations sont d'autant plus différentes. D'une part, une immense majorité, quand je dis immense majorité, c'est 98, 99% des populations qui sont les populations sédentaires, c'est-à-dire les populations productives, les populations assignées à la production, assignées au travail et qui payent l'impôt. Ce que le sociologue anglais Gardner, qui était un grand admirateur d'Ibn Khabdoun, appelle les moutons. C'est le peuple des moutons. C'est nous, quoi, en gros, si vous voulez. Voilà. Et d'autre part, une infime minorité. Il faut que ce soit une infime minorité, effectivement, parce que ces populations de loups, en effet, qui gardent le troupeau, sont des populations qui consomment une part de ce que le troupeau produit. Donc, il faut que ces populations soient de toute façon relativement limitées. En outre, elles doivent être relativement limitées parce que leur force tient à leur solidarité. la faiblesse de ceux qui sont désarmés tient aussi à ce que, non seulement ils n'ont pas d'armes, mais ils n'ont pas de solidarité. Ils sont individualisés. La ville, l'État, individualise son troupeau, le prive totalement de solidarité. Et l'une des tâches principales de l'État, Khabdoun le dit avec une espèce de brutalité, c'est d'insinuer un peu de lâcheté, tout de même, dans le troupeau. Ça sert pour le gouverner, il faut le dire. Et donc, cette lâcheté, en particulier, consiste à briser toutes les solidarités des unités humaines naturelles, c'est-à-dire les tribus, bien sûr, les cités, les familles. Le sédentaire est autant que possible, dans l'idéal que l'État lui assigne, il est un individu. C'est l'État qui crée l'individu. Vous voyez là la différence avec les philosophes européens du 18e siècle qui partent de l'individu comme si c'était de lui si c'était la brique fondamentale de l'institution sociale. En fait, dit Mekhaldo, la brique fondamentale au contraire de l'institution sociale, c'est la famille, c'est la tribu, etc. Et c'est l'État, c'est-à-dire une forme sédentaire de la civilisation qui crée l'individu. L'individu n'existe pas dans la nature. C'est l'État qui crée l'individu en le désolidarisant. Et c'est tout le paradoxe de l'État qui va recruter des tribus très soudées, animés par une solidarité très tribale ou familiale ou clanique. Une asabia, c'est son terme, une énergie collective, il va l'employer. Mais au fil du temps, ce sont les tribus qui vont elles-mêmes être fragmentées et s'atomiser en vivant dans l'Empire. Voilà. Parce que, en fait, leur solidarité se dissolve au contact de la civilisation sédentaire pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que la civilisation sédentaire est une civilisation monarchique. La forme normale de l'État, c'est la monarchie. Et cette monarchie est hostile à la tribu. Le chef de la tribu devient roi et aussitôt qu'il devient roi, il commence à briser étrangement sa propre tribu qui devient, à partir du moment où il est roi, le principal obstacle à la levée de l'impôt. Parce que c'est le principal obstacle obstacle violent, tout simplement, sur le territoire de l'État. Donc, la tribu, c'est évidemment le souvenir des conquêtes arabes que Ibn Khaldun a en tête. Comment le califat arabe, c'est-à-dire l'Empire, le calife, c'est le mot pour dire empereur, en fait, ni plus ni moins, comment le califat arabe a brisé petit à petit les tribus arabes, tout simplement parce que les tribus arabes prélevaient dans les premiers temps du califat, évidemment, l'essentiel de l'impôt sur les territoires qu'ils avaient conquis. Et donc, pour récupérer l'impôt au profit de l'État, il faut briser la tribu. Il n'y a pas d'autre moyen. Et donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que, tout simplement, l'État offre, y compris, bien sûr, à ses sédentaires, mais y compris à ses tribaux, si j'ose dire, à ses mercenaires tribaux, il offre toutes les garanties que leur offrait la tribu, mais en mieux. C'est-à-dire qu'il leur offre une protection militaire, qui, rapidement, est une protection militaire mercenaire, justement, une protection militaire achetée. Il leur offre des tribunaux, ce que, évidemment, la tribu ignorait complètement. Il n'y avait pas de tribunaux pour régler les conflits. Il leur offre une police. Il leur offre, le cas échéant même, c'est vrai, dès le Moyen-Âge, en tout cas dans les capitales, des institutions de charité pour s'occuper des orphelins, pour s'occuper des indigents, pour s'occuper des veuves, etc. Bref, toutes les fonctions des solidarités tribales sont exercées, et mieux, par l'État. Mieux que ne le faisait la tribu, parce que l'État est infiniment plus riche, que les tribus qui ont pris le pouvoir disposent des prébandes que l'État leur dispense. Et donc, peu à peu, les solidarités tombent, tout simplement, parce qu'elles ne servent plus à rien, comme si c'était, excusez-moi, de cette biologie brutale, comme si c'était, effectivement, des organes désormais inutiles, et qui disparaissent au bout de deux ou trois générations. Au bout de deux ou trois générations, les anciens membres des tribus qui ont créé la dynastie sont devenus à leur tour des sédentaires, et l'État, et c'est là qui est l'Empire, en gros, c'est là qu'en général il commence à affaiblir, doit acheter de nouveau sa violence, et c'est cet achat de la violence qui peut, peu à peu, le conduit à des crises financières ou à des dislocations de son territoire qui annoncent sa chute. En général, c'est par des crises financières que les États, les empires, manifestent les débuts de leur déclin, et par des dislocations de provinces, parce que, en gros, les provinces les plus éloignées sont moins sédentarisées, c'est-à-dire moins réduites à la vie civile que ne l'est la capitale, et donc, elles tendent à se... Et elles sont beaucoup plus défavorisées parce que l'impôt est concentré dans la capitale. Donc, elles tendent de plus en plus à s'autonomiser parce qu'elles sont davantage capables de se défendre toutes seules, et petit à petit, la forme impériale se réfugie seulement au centre de l'Empire. C'est ce qui est arrivé à l'Empire islamique, donc Ibn Khadoul n'a pas de mal à l'évaluer. C'est ce qui est arrivé aux Omeyades et aux Abbassides, à l'Empire Abbasside, à partir du 10e, 11e siècle. Il commence... Enfin, le territoire de l'Empire se réduit considérablement autour de son centre, c'est-à-dire Bagdad, et jusqu'à ce qu'ils disparaissent à peu près complètement sous la tutelle de nouveaux venus, de barbares venus d'Iran, en l'occurrence, mais peu importe, ils auraient pu venir d'ailleurs. Donc, c'est un mouvement qui est cyclique, en réalité. Et c'est, en fait, de fait, un mouvement qui est cyclique, c'est-à-dire que, petit à petit, Ibn Khaldun dit, il faut environ 120 ans pour qu'une dynastie s'épuise complètement, c'est-à-dire pour que les Bédouins deviennent aussi incapables de se battre que des sédentaires. Ils sont, à leur tour, totalement désarmés, totalement désolidarisés, totalement individualisés. Ils croient encore, d'ailleurs, c'est ça qui est assez beau chez lui, ou particulièrement cynique, je ne sais pas, ils croient encore qu'ils sont aussi forts, et même plus forts, que leurs ancêtres ou leurs arrières-grands-parents parce qu'ils ont beaucoup plus d'armes, parce qu'ils ont de bien meilleurs chevaux, parce qu'ils ont des harnais admirables, parce qu'ils sont beaucoup plus beaux. Mais, en fait, ils ne valent rien. Je veux dire que, pendant un certain temps, ils impressionnent les tribus encore sauvages de leur entourage, des marges de l'Empire. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que ces tribus sauvages poussent des incursions de plus en plus profondes à l'intérieur des terres de l'Empire, ils s'aperçoivent qu'il y a de moins en moins de résistance, en fait. Et petit à petit, ils mesurent que, en fait, malgré les apparences de la force, de la beauté, de l'autorité, en fait, il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que ces gens n'ont rien dans le ventre, en fait. le roi est nu et le seul à ne pas s'en rendre compte, c'est le roi. Bien sûr, c'est-à-dire que les dynasties meurent sans comprendre pourquoi elles meurent. C'est-à-dire, elles meurent sans comprendre aucune allusion à des choses contemporaines ne sera admise, ne comparez pas avec Emmanuel Macron du tout, du tout, du tout. elles meurent sans absolument comprendre quel est le problème. Parce qu'elles ont l'habitude, elles croient avoir l'habitude de vivre dans un monde réglé et qui, à leurs yeux, est réglé pour l'éternité. Alors qu'il ne l'est pas réglé pour l'éternité, dit Ebel Khaldoun. Et donc, la plupart de ceux qui meurent, des souverains de la dernière génération, ils meurent ou ils ne meurent pas, peu importe, la plupart de ceux qui sont renversés ne comprennent même pas pourquoi. Jusqu'au dernier jour, ils se disent qu'ils ont des ressources qui sont bien supérieures à celles de leurs ancêtres et ils ne comprennent pas pourquoi, à un moment, les barbares sont aux portes et même aux portes du palais. Voilà. Et qu'ils prennent le palais. Alors c'est par exemple, on a, en vous écoutant, on a assez classiquement l'image de l'effondrement de l'Empire romain dont on reparlera un peu, où on a effectivement une armée romaine qui, de plus en plus, est désertée et dans laquelle on recrute de plus en plus de barbares. Et peu à peu, les barbares vont prendre en main l'Empire. Mais c'est une logique qui n'est pas uniquement appliquée à l'Empire romain puisque vous l'appliquez dans la brève histoire des empires à la totalité, en fait, de l'histoire des civilisations à part la Méso-Amérique. Vous dites très modestement que vous n'avez aucune compétence dans ce domaine-là mais ce serait intéressant de se pencher dessus. Mais vous montrez donc très bien que dans tous les empires, au fil du temps, les empereurs ou ce qui en tient lieu ne sont plus de l'origine ethnique des fondateurs de l'Empire. C'est-à-dire que dans l'Empire romain, très rapidement, les empereurs ne sont plus romains. Au sein de l'Empire arabo-musulman, les empereurs ne sont plus arabes en Chine, etc. C'est une logique, c'est une dialectique entre les sédentaires et l'Empire qui régit en réalité la totalité des civilisations, des grandes civilisations. Des grandes civilisations. Alors il y a trois grandes racines, c'est-à-dire il y a une racine méditerranéenne romaine, une racine moyenne orientale. Alors l'Empire de l'Ouest, ce que j'appelle l'Empire de l'Ouest par opposition à la Chine, hésite entre une situation moyenne orientale entre Égypte et Asie centrale. C'est le cas probablement du premier empire, c'est-à-dire l'Empire perse à Khéménide, celui de Darius, Cercès, celui que les Grecs ont affronté. Et ce sera de la même façon le centre de l'Empire islamique qui retrouve absolument la situation géographique de l'ancien empire perse. Et puis la situation de l'Empire romain, au contraire, c'est la Méditerranée entre l'Espagne et la Syrie qui sera aussi, qu'on retrouvera aussi dans l'histoire de l'islam. Il y aura des empires plus méditerranéens comme par exemple celui des Fatimides ou celui des Omeyades d'Espagne. mais il y a deux situations possibles et deux histoires qui partent de là. L'histoire qui part de l'Empire romain et l'histoire qui part de l'Empire perse et plus tard de l'Empire islamique. Et puis il y a le troisième grand empire, c'est l'Empire chinois qui lui aussi d'ailleurs varie un peu de situation géographique. La Chine du Sud prend l'avantage sur la Chine du Nord à partir seulement de l'an 1000. Mais en gros, il n'y a que trois grands empires avec leurs descendances bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que toute l'histoire du monde y est comprise. A mon avis, on peut faire une histoire impériale de la Méso-Amérique, je pense, en particulier du Mexique. Je pense que c'est une histoire qui relève effectivement de l'histoire des empires dans une assez large mesure. Même si ça n'est pas un empire tout à fait achevé parce que la guerre, on y reviendra plus tard sur les valeurs de l'Empire, probablement, la guerre y fait absolument partie du jeu, si j'ose dire. Alors que l'une des valeurs centrales de l'Empire, c'est la Paxe, c'est la paix romaine, c'est même la paix islamique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et c'est la paix chinoise, bien sûr. L'Empire le plus pacifique, sans doute, c'est la Chine. En outre, vous avez tout à fait raison, comme le dit Ibn Khaldun, la minorité qui dirige l'Empire n'est pas de la même ethnie, de la même souche, au départ, que l'immense majorité de la population laborieuse. Un des meilleurs exemples, c'est un empire islamique, c'est le plus grand des empires islamiques d'ailleurs, de l'époque moderne, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, ce n'est pas l'Empire Ottoman en fait, c'est l'Empire musulman des Indes, et un médecin français, François Bernier, qui a été le médecin des empereurs, des sultans moghols, comme on les appelait, pendant 15 ans tout de même, au XVIIe siècle, décrit les moghols, c'est-à-dire non pas les empereurs, mais l'ensemble de l'appareil d'État des Bédouins, dirait Ibn Khaldun, qui gouvernent l'Empire et qui exercent les fonctions de violence, et en même temps les fonctions de souveraineté, il dit de ces moghols qu'ils doivent être, c'est une obligation de l'Empire bien sûr, ils doivent être étrangers à l'Inde, il faut être né étranger, à l'immense majorité des sujets indiens qui payent l'impôt, étrangers à l'Inde, et pour bien marquer qu'on est étrangers à l'Inde, blanc de peau, c'est tout à fait essentiel, on y reviendra peut-être, mais très souvent, les populations qui gouvernent l'Empire sont très marquées racialement, alors que les populations générales, les 98% de ceux qui travaillent ne le sont pas, elles peuvent être d'une extrême diversité, en revanche, au sommet de l'Empire, la race, entre guillemets, est souvent décisive, et en particulier dans l'Empire islamique, mais dans l'Empire chinois, la séparation entre les Manchus et les Chinois est absolue entre le XVIIe et le XXe siècle, pratiquement, puisque par exemple, le mariage entre les deux était interdit, et il ajoute Bernier à propos des Moghols qu'ils doivent être musulmans, bien entendu, précisément parce que la majorité des Hindous, l'immense majorité des Hindous au XVIIe siècle ne le sont pas, bien sûr, donc ils sont étrangers, et pour marquer leur qualité d'étranger, ils sont blancs de peau, et il dit qu'un Moghol dont le fils sortirait trop noir de peau, n'aurait aucune chance de maintenir sa lignée au pouvoir. Donc il faut absolument épouser des femmes blanches, aussi blanches que possible, parmi les Indiennes, ou bien les faire venir du pays, si j'ose dire. En gros, ces blancs sont des Afghans, des Iraniens, et des Ouzbeks, comme nous le disons aujourd'hui, c'est-à-dire des Turcs. Et plus tard, des Britanniques. Oui, qui reprennent à peu près la même chose. Je veux dire, ils sont blancs, étrangers, et alors eux, ils ne sont pas musulmans, mais ils sont chrétiens. Voilà, c'est ça. Mais ils ont simplement modifié cette petite caractéristique en changeant du musulman au chrétien, ce qui d'ailleurs va créer une partie des problèmes. La révolte des Sipailles. C'est parce qu'on pense qu'ils sont chrétiens, donc effectivement, ils vont tenter d'imposer d'une manière ou d'une autre le christianisme. Alors que les Anglais sont de vraies minorités impériales, c'est-à-dire qu'elles se moquent éperdument, la dite minorité impériale, de ce que pense l'immense majorité de ceux qui travaillent, des populations laborieuses et sédentaires de l'Empire. Et ce monde, donc là, que vous décrivez entre le clivage très, très profond entre les Bédouins et les sédentaires, entre les barbares et les gens de l'Empire, entre les villes, en gros, les villes impériales et les confins, l'ymèse de l'Empire, mais aussi un clivage entre l'élite dominante impériale et la piétaille, le petit peuple, si cette logique-là régit une grande partie du monde des grandes civilisations, ce n'est pas applicable à l'Occident. Voilà. Et effectivement, vous décrivez excellemment à la fin du premier livre, les sept vies de l'islam, et dans tous les livres qui ont suivi, vous montrez qu'à partir du Xe siècle, dans l'an 1000, à peu près, pour fixer les idées, en Europe, il y a une autre logique qui se met en place. Voilà. Assez étrange du point de vue raldounien, Ibn Khaldun serait effaré s'il a... Absolument effaré, oui, absolument. En face d'une Europe qui a l'air de se construire sur une autre base. Est-ce que vous pouvez montrer la différence en quoi est-ce que l'Occident, enfin, l'Europe, ne répond pas à cette idée ? Ça tient en un mot. Ça tient en un mot, c'est ça qui est beau. C'est l'impôt. C'est-à-dire que l'État et l'impôt, parce que l'État, c'est l'impôt, fondamentalement, l'État et l'impôt romains s'effondrent en Occident au Vème, VIème siècle. Et donc, au départ, l'absence de l'impôt décivilise l'Occident, en quelque sorte, le ruralise. Les villes disparaissent ou se réduisent de façon considérable. Un des grands problèmes des spécialistes du Haut Moyen Âge est justement de savoir si l'indiscutable régression des villes est aussi une régression de la population ou bien si, au contraire, la population rurale n'a pas diminué dans les mêmes proportions que la population urbaine, dont il est évident qu'elle régresse. En effet, certains de nos collègues pensent qu'au contraire, cette espèce de Haut Moyen Âge a été une espèce d'âge d'or de la paysannerie où elle n'a pas été obligée de payer d'impôts. Et donc, elle a pu vivre à son aise. Cela dit, aurait répliqué Ibn Khaldun, le résultat ne se fait pas attendre, c'est-à-dire que tout ce que l'Empire apporte de gains de productivité, de nouveaux métiers, de nouvelles techniques, etc., est perdu. Bien entendu, vous retournez à une société tribale, primitive, quasiment néolithique, aurait-il dit. Et puis, cette société tribale, primitive, néolithique, jusqu'au Xe siècle, ça marche à peu près. Sa théorie serait à peu près confirmée. À partir du Xe siècle, ça ne marche plus du tout. Parce qu'il se crée dans cette société, petit à petit, pas avec la même brutalité que le font les empires, puisque eux, ils le font par le biais de l'impôt et en ramassant les surplus, ramassant de façon autoritaire, bien sûr, les surplus des productions de la paysannerie, ils se créent petit à petit des villes qui ne sont pas certes des villes de la taille de Bagdad ou de la taille de Rome ou de la taille de Luoyang en Chine ou de Chang'an, etc., ou de Hangzhou. Mais il se crée peu à peu des villes qui grossissent petit à petit et dont l'assise est beaucoup plus fortement ancrée dans un pays rural dont la prospérité est au total beaucoup plus solide parce que la destruction de la ville au total, qui est d'ailleurs rare parce qu'on est dans un monde chrétien où au total la destruction totale est assez rare, mais cette destruction serait de toute façon compensée par l'existence d'une ruralité forte qui est le point décisif de la civilisation occidentale médiévale, c'est que c'est dans la ruralité que se tient le pouvoir et ça c'est une particularité tout à fait étrange le monastère et le château sont les deux centres du pouvoir et ce sont des centres ruraux or on n'a jamais vu de grande civilisation avec un centre rural d'autant que c'est une grande civilisation qui garde à l'esprit qu'elle vient dans l'Empire c'est-à-dire de l'Empire romain et qui s'efforce sous toutes sortes d'aspects dont l'un principal évidemment c'est l'Église de reconstituer ou de maintenir le souvenir et les pratiques dans une certaine mesure en particulier les pratiques culturelles de l'Empire romain et donc l'Occident crée quelque chose qui est tout à fait étrange pour Ibn Khaldun c'est-à-dire des formes qui deviennent étatiques à partir du 14e et du 15e siècle sans que les populations aient été désarmées parce que la violence n'est pas déléguée la violence est partout elle est répartie elle est répartie il n'y a pas d'un côté les violents et de l'autre côté ceux qui sont complètement désarmés en général quand on dit ben oui la distinction entre Bédouin et Sédentaire n'existe pas en Europe les gens pensent ben oui forcément en Europe il n'y a pas de désert donc il n'y a pas de Bédouin mais non en Europe il n'y a pas de Sédentaire c'est-à-dire qu'il n'y a pas de population qui courbe les Chines j'entends de l'Europe médiévale l'Europe médiévale bien sûr il n'y a pas de population qui courbe les Chines au point qu'on puisse lever sur elles l'impôt qu'on désire lever ad limitum sans pratiquement aucune limite surtout dans l'islam quand il s'agit par exemple des dhémi qui payent l'impôt c'est-à-dire des non-musulmans qui payent absolument un impôt absolument arbitraire mais même les populations musulmanes payent en fait un impôt extraordinairement lourd dans l'Empire byzantin il en est de même puisqu'on a hérité de l'impôt romain dans l'Empire byzantin l'impôt est extraordinairement lourd si vous comparez au malheureux jambon et aux trois grains de moutarde que le seigneur médiéval lève sur ses paysans une fois par an à la Saint-Michel en général le 29 septembre parce que les granges sont pleines ce sont des impôts complètement ridicules complètement ridicules ils sont complètement ridicules tout simplement parce que le seigneur sait bien qu'il ne peut pas aller très loin sauf à provoquer une forme de révolte vis-à-vis de ses paysans et cela durera dit Tocqueville à très juste titre en fait jusque dans la deuxième moitié du 14e siècle ou jusqu'au 15e siècle où réapparaît pour la première fois un impôt d'état c'est-à-dire que l'impôt qui était jusque-là une redevance seigneuriale l'état le roi plus exactement vivait du sien comme dit Philippe de Beaumanoir dans un texte de droit médiéval le texte de droit médiéval le plus connu de l'époque de Saint-Louis c'est-à-dire il a lui-même ses domaines et il vit comme un propriétaire foncier c'est sans doute l'un des grands propriétaires fonciers du royaume mais bon il vit comme les autres propriétaires fonciers il a ses terres et sur ses terres il lève un droit seigneurial qui était effectivement extrêmement faible pour lui aussi donc voilà à partir seulement du 14e-15e siècle vous avez de nouveau un impôt d'état pour deux raisons en France et en Angleterre qui sont évidentes c'est la guerre de Cent Ans et une autre raison qu'on ne dit jamais qui est celle d'Ibn Khaldun c'est la peste bien sûr parce que la peste abaisse considérablement les niveaux de population et donc les niveaux de production et donc les niveaux de revenus de toutes les seigneuries y compris de cette seigneurie parmi les autres mais plus importante que les autres qui est la royauté et pourtant au fil du temps on ne va pas assister en Europe à l'établissement d'un nouvel empire c'est-à-dire on va rester malgré tout dans un monde extrêmement différent où on s'acheminera vers un peuple en armes qui est une chose absolument impossible pour Ibn Khaldun on va arriver au capitalisme c'est-à-dire à une richesse qui n'est pas créée par intermédiaire de l'état et puis à des formes plus ou moins démocratiques c'est-à-dire où il y a un consentement à l'impôt voilà mais pour ça il nous manque un acteur entre le 14e et le milieu du 18e siècle entre 1400 et 1750 à peu près il y a des formes khalduniennes qui apparaissent dans l'histoire de l'Europe en particulier les mercenaires les mercenaires suisses par exemple les suisses qui se vendent comme mercenaires aux rois de France ou aux cités italiennes d'abord aux cités italiennes les condottieri en Italie qui sont des des petits seigneurs venus des montagnes et qui se qui se louent qui louent leur violence aux villes aux riches villes marchandes bon il y a quelques éléments comme ça mais c'est extrêmement difficile parce que les peuples ont une résistance à l'impôt qui est considérable c'est ce qui fera la révolution anglaise du 17ème siècle la révolution anglaise du 17ème siècle a des aspects religieux mais elle a d'abord et fondamentalement un aspect fiscal c'est à dire que les rois d'Angleterre veulent lever sur les peuples sur le peuple anglais des impôts que le parlement refuse et c'est la guerre civile et c'est le roi qui perd c'est à dire que là on va refuser tout impôt qui n'est pas voté c'est la même chose en Aragon il y a des royaumes comme la France la Castille où effectivement l'impôt est mieux et mieux accepté enfin mieux accepté de force au 17ème siècle en France les révoltes sont énormes contre un accroissement de l'impôt qui est considérable à cause de la révolution militaire c'est l'armée qui coûte qui coûte cher et ce problème va poursuivre la monarchie française jusqu'à la révolution mais surtout à partir de 1750 il va se produire quelque chose de complètement différent dont on ne dira jamais assez l'importance dans l'histoire vous en êtes au moins aussi conscient que moi sinon plus qui s'appelle on l'appelle la révolution industrielle mais c'est d'abord une révolution scientifique bien entendu c'est d'abord une révolution scientifique et puis ensuite c'est une révolution technique et puis c'est une révolution médicale hygiénique et puis c'est une révolution agricole et enfin c'est une révolution industrielle à partir de l'extrême fin du 18ème siècle en Angleterre et c'est ça qui va tout changer c'est-à-dire que la théorie d'Ibn Khaldun est admirable jusqu'à cette révolution industrielle jusqu'à cette révolution industrielle il n'y a pratiquement pas moyen de dégager des surplus de mobiliser de la ressource pour créer de nouvelles techniques et de nouvelles pour obtenir des gains de productivité il n'y a pas d'autre moyen que l'impôt c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen que de désarmer les populations et d'instaurer une sorte il faut bien le dire de servitude sur l'immense majorité des peuples en échange de la prospérité qu'on leur assure dans une assez large mesure grâce à la mobilisation de l'impôt et à partir de là tout change parce qu'on n'a plus besoin de l'impôt pour améliorer les choses on a une croissance qui est désormais autonome d'abord une croissance de population on oublie toujours que la croissance c'est d'abord la croissance de la population on oublie toujours que le premier des luxes c'est d'avoir un peu moins d'enfants qui meurent en bas âge bien sûr donc une croissance de la population une croissance de la production une croissance évidemment des inventions c'est tout le 19ème siècle à partir de là et donc ce qui était la condition nécessaire à l'existence de l'état et à la prospérité et à l'existence de l'impôt c'est à dire le désarmement des populations n'est plus nécessaire puisque c'est d'ailleurs que vient la richesse ça n'est plus de l'impôt que vient la richesse on peut donc commencer à armer les populations et les premières populations armées c'est ceux de la guerre d'indépendance des Etats-Unis en 1776-83 et puis c'est celle évidemment de la révolution française en 1792 et la suite jusqu'en 1815 puisque pratiquement les guerres de Napoléon sont la suite des guerres de la révolution et donc voilà et toute l'Europe va suivre toute l'Europe petit à petit y compris les pays les plus réactionnaires d'Europe y compris la Russie y compris les réactionnaires dans les termes du 19ème siècle y compris l'Empire Ottoman à partir des années 1860 vont instituer des formes de service militaire c'est-à-dire qu'ils vont donner à leur population des armes et en échange de ces armes qu'ils leur donnent de ce service militaire qui leur impose des guerres le cas échéant où ils les convoquent bien entendu ils sont contraints de leur donner aussi leur mot à dire dans la conduite des affaires politiques c'est-à-dire que la démocratie va avec les armes ceux dont nos contemporains n'ont absolument plus aucune notion c'est-à-dire que le désarmement nous renvoie à l'Empire évidemment c'est-à-dire que si vous êtes et c'est pas seulement les républiques modernes ou les états modernes démocratiques qui le prouvent mais on en a quelques autres exemples dans l'histoire y compris bien sûr les cités grecques ou même les arabes des septième neuvième siècle les arabes des conquêtes dès lors qu'on donne des armes au peuple et bien le peuple a son mot à dire dans la gestion des affaires politiques mais dès lors qu'on retire des armes au peuple il n'a plus son mot à dire c'est-à-dire que le désarmement est à peu près antithétique de la république ou antithétique de la démocratie en tout cas on peut concevoir on voit très bien aujourd'hui que le mot même de démocratie est en train de changer de sens on peut concevoir la démocratie comme une forme de libéralisme ou d'accomplissement du libéralisme on peut concevoir que la démocratie c'est en fait l'épanouissement de l'individu mais en réalité c'est pas ça je veux dire qu'en principe la démocratie c'est ce que ça veut dire c'est le gouvernement du peuple et en fait le gouvernement du peuple en armes c'est parce qu'aujourd'hui le gouvernement du peuple en armes fait peur qu'on change le sens évidemment du mot démocratie et que vous trouvez des expressions assez étranges d'ailleurs qui ne sont pas refusées d'emblée d'autant que mon ami Hamid Beaux-Arceland les utilise massivement c'est-à-dire le mot de démocratie libérale par exemple démocratie illibérale veut dire une démocratie où le peuple décide mais où les libertés de l'individu en sont d'autant réduites en Hongrie en Pologne etc les démocraties illibérales ne respectent pas un certain nombre de droits et surtout pas les droits des minorités et bien oui les démocraties illibérales sont des démocraties c'est-à-dire qu'elles insistent sur le droit de la majorité en armes en armes oui probablement en armes en Ukraine en Russie plus d'ailleurs en Ukraine qu'en Russie pour l'instant mais probablement demain si la situation en venait là en Pologne les peuples sont encore capables de se mobiliser c'est clair en Hongrie les peuples sont encore capables de se mobiliser alors qu'en Europe occidentale ça n'est plus le cas et il y a une sorte de contradiction d'opposition extrêmement extrêmement forte maintenant dans l'esprit de la plupart de nos contemporains entre la démocratie et la guerre où la démocratie est le peuple en armes vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec Gabriel Martinez-Gro la marche vers l'Empire rendez-vous dans 15 jours pour la seconde partie de l'entretien vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique au pluriel point fr le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de l'éducation et de l'éducation